Il pousse 8 cérémonies en 3 jours, de la Bretagne à la Normandie. Emmanuel Macron entame aujourd'hui les célébrations des 80 ans du débarquement, le 6 juin 1944. Le chef de l'État enchaîne également les interviews cette semaine, hier soir sur le Média en ligne Le Crayon, demain soir 20h à la télévision. J'accéderai jusqu'à vendredi, le programme est très chargé pour Emmanuel Macron. C'est le marathon d'Emmanuel Macron en ce mois de juin, avec 8 cérémonies en 3 jours. Le chef de l'État veut marquer les esprits, et c'est dans le Morbihan à Plumelec qu'il donnera à la mi-journée le top départ, avec un hommage au maquisard et aux parachutistes de la France Libre. Il prendra ensuite cet après-midi la direction de Saint-Lô pour une cérémonie dédiée aux victimes civiles, avant de présider à Caen ce soir, une cérémonie d'hommage aux fusillés de la prison. Demain, pour le D-Day, il s'affichera d'abord aux côtés du roi Charles III et de la reine Camilla, au mémorial britannique de Vers-sur-Mer, puis il retrouvera Joe Biden au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Ensuite, pas moins de 25 chefs d'État rois et reines assisteront à la grande cérémonie internationale à Omaha Beach. Le soir même, Emmanuel Macron sera l'invité du 20h de TF1 et France 2. Il restera alors encore deux cérémonies au programme. Vendredi, le chef de l'État prononcera un discours sur la place Charles de Gaulle de Bayeux, avant de clôturer ces trois jours à Cherbourg. Jacques Serret pour Europa.